Bonjour, bienvenue pour cette journée de talk et entretien, à la fois entretien d'artiste ou réflexion autour du dessin. Donc j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui pour ce premier talk, on va dire, on a cette habitude d'appeler ça comme ça, qui nous semble toujours très intéressant, parce qu'au-delà du travail des artistes que vous pouvez découvrir dans les stands, la diversité de leur travail, la diversité d'approche autour du dessin contemporain, depuis plusieurs années, on essaie toujours de trouver un moment pour approfondir un certain nombre de sujets. Donc nous allons commencer par approfondir un sujet que je trouve toujours très intéressant, qui est qu'est-ce que la technologie peut apporter au dessin contemporain, comment elle est utilisée par les artistes, comment ils utilisent tous ces outils que la technologie peut nous donner. Donc c'est Johanna Néves qui va animer cette conversation, donc Johanna Néves, curateur, écrivain, chercheur, elle s'intéresse beaucoup aux dessins contemporains. Elle aura autour d'elle Delphine Sardop, désolé, qui dirige Culture Geste à Lisbonne, l'artiste Michel Béison et l'artiste Aline Rami. Donc voilà, je les laisse s'entretenir et vous passionner avec tout ce qu'ils ont à vous dire. Merci Christine. Bienvenue à cette première conférence de la journée qui apporte la technologie au cœur du dessin. Alors tout d'abord, je vais peut-être présenter mes invités de façon un petit peu plus, je voulais dire précise, mais peut-être un petit peu plus longue. Alors tout d'abord, à ma gauche, Michel Paysan, qui est un artiste français, qui vit et travaille à Paris et qui expose depuis 30 ans dans des musées. Alors parmi beaucoup d'autres, Centre Pompidou, Musée du Louvre, Musée d'art moderne de la ville de Paris, Musée des arts décoratifs de Paris, Central Museum d'Utrecht, Zentrum Polkley de Berne, Bouddame au Luxembourg, Galéria d'arte moderne de Bologne, Musée national des arts visuels de Montevideo, Dadu Museum de Pékin, National Gallery of Zimbabwe, Nouveau musée national de Monaco, mais aussi dans des centres d'art, Brooklyn Bridge Space, Creative Time, New York, Massey Union, Toronto, David Roberts Art Foundation, Londres, Béton Salon, ici à Paris, la Synagogue de Delme, parmi d'autres, et des galeries, notamment la galerie Frédéric Giroux, qui le représentait avant sa fermeture. Non, c'est pas ça. Si. Si j'ai des bêtises, vous corrigez-moi. Ainsi que la galerie de la Châtre. Donc, enseignant, il a développé et coordonné de 2011 à 2014 un projet de recherche intitulé ONS, Objet non standard, et la recherche va être importante, justement, dans notre conversation, parce qu'il y aura deux approches différentes par rapport, avec les deux artistes invités, justement, à la notion de recherche et l'activité de la recherche. Donc, projet de recherche intitulé ONS, Objet non standard, à l'École Nationale Supérieure d'Art de Paris, Sergie, dans le cadre du LABEX Patrimat, en partenariat avec de nombreux laboratoires publics et privés, C2RMF, ETIS, Créaform. Il est actuellement responsable d'un laboratoire de recherche, la céramique comme expérience, qu'il a créé à l'École Nationale Supérieure d'Art de Limoges. C'est un laboratoire dont le sujet est l'approche numérique de la céramique. Donc, encore une fois, technologie, mais dans ce contexte-là, au cœur de la céramique. Donc, passionné de dessin classique et expérimental, il développe de nombreux projets de recherche avec des équipes de scientifiques, notamment un projet dont on va parler, enfin, dont il va parler aujourd'hui, qui s'intitule DALI, c'est-à-dire dessiné avec les yeux, donc, au sein des sciences cognitives. Et il mène aussi un autre projet qui s'intitule ONLAB. Tout cela peut être trouvé sur Internet. Et donc, le projet ONLAB est un projet en nanotechnologie. Il a aussi des projets de recherche liés aux techniques traditionnelles, quand même, donc, techniques du verre, avec le projet Pensée technique, Pensée magique, et le tressage dans le projet Basket Case, la céramique, et la céramique dans le projet dont je viens de parler, la céramique comme expérience. Donc, Alit Nani vit et travaille à Paris, c'est un artiste tunisien qui a fait une maîtrise en 2005 et un master de recherche en 2007 en arts plastiques obtenu à l'Institut supérieur des Beaux-Arts de Tunis. Il a entamé un doctorat en arts plastiques intitulé « Usage du reste dans les arts plastiques » qui s'est petit à petit transformé en pratique artistique à part entière, ayant incorporé son travail de recherche. Il arrive en 2009 en France où il s'est adonné à l'apprentissage des pratiques numériques et s'est concentré dans sa pratique sur le dessin, l'installation et la programmation informatique. Il expose son travail en France, en Tunisie et à l'étranger. Il participe notamment à une exposition de groupe qui s'intitule « Architecture de paysage 1 » au Château d'Oiron qui est actuellement en montage et qui ouvre samedi que vous pourrez visiter. Évidemment, dont les commissaires sont Marie Cantos et Marilyn Robaloux que vous connaissez peut-être et avec lesquelles il avait déjà travaillé en 2014 au sein de la plateforme de création contemporaine à Paris. Par ailleurs, il a exposé dans des expositions de groupe à l'atelier à Nantes, la terrasse, espace d'art de Nanterre, la 22e KKNK Arts Festival à Oudst-Hourne en Afrique du Sud, au Kau Kau Project le 18 à Marrakech, au musée du Bardot à Tunis, à Glassbox à Paris, à la Biennale de Marrakech, entre autres. Il est actuellement en résidence à la Cité internationale des arts à Paris, donc à Vieux-Commissaire pour faire des visites d'ateliers. Et par ailleurs, il anime des ateliers de coding ou programmation informatique régulièrement. Et si vous voulez en savoir un petit peu plus sur son travail, vous pouvez toujours aller sur alitnani.com. Alors, Delphine Sarrouc, qui est à ma droite, qui est un ami de longue date, donc je suis très très contente de pouvoir compter sur lui aujourd'hui. Il est commissaire, donc il est portugais, il vit et travaille à Lisbonne, il est commissaire d'exposition, et là, plus actuellement, le poste de, il vient de prendre le poste de commissariat d'art plastique à Culture Geste, qui est un musée à Lisbonne, avec une excellente programmation, qui va être suivie d'une excellente programmation de Delphine. Il est professeur à l'université de Coimbra, où il dirige le master d'études curatorial. Il est membre du groupe de recherche Institut Arc Act à Sorbonne Paris 1. Il est auteur de nombreux écrits sur l'art contemporain. En 1999, il a été nommé commissaire de la représentation portugaise pour la 48e Biennale de Venise. De 2003 à 2006, il a dirigé le centre d'exposition du Centre culturel de Belhem à Lisbonne. Il a travaillé comme consultant pour la fondation Gulbenkian et a été commissaire de la participation portugaise à la Biennale de Venise d'architecture en 2010. Il a été, j'ai oublié de mentionner, que tu as été aussi commissaire de la participation portugaise à la Biennale de Venise en 1999 avec George Mordel. Donc, il a dirigé ou écrit de nombreuses publications, notamment Julian Sarmiento, catalogue raisonné, publié en 2007, Luxury Bounds, publié en 1999, George Molder, l'artiste qui a représenté le Portugal à Venise en 1999, en 2005, Elena Almida, que vous connaissez, qui a eu une grande exposition au jeu de paume ici l'année dernière, en 2004, et peinture Redox à la Serre-Alves. Alors, sa programmation chez CultureGest, donc deux petits mots comme ça, débutera en mai avec une exposition de groupe d'artistes portugais et se poursuivra avec une exposition consacrée à la revue américaine Aspen et ses ramifications dans les avant-gards des années 60, une exposition de Gordon Matoclock et puis Michael Snow, entre autres. Donc voilà, il y a beaucoup de choses à découvrir à Lisbonne à partir du mois de mai. Donc voilà, donc la technologie au sein du dessin, donc la raison pour laquelle on se réunit ici, c'est justement pour essayer d'évaluer les croisements possibles entre technologie et dessin, mais tout d'abord, ce que je vous propose, c'est de considérer le dessin comme une technologie. Donc on peut ouvrir cette notion de technologie à tout un ensemble de techniques ou systèmes de techniques au-delà du territoire strictement artistique. C'est des techniques qui permettent de réaliser quelque chose, parfois de façon automatique, en série, en mécanique, au sein du dessin. Et c'est ce que nous explorons de façon très différente avec Michel et Annie. Le dessin, en effet, souvent recourt à des systèmes techniques de l'art pariétal. On connaît la technique, la théorie selon laquelle les mains qu'on retrouve sur les parois ont été faites en soufflant du pigment sur une main posée sur le mur, sur la paroi qui laisse une silhouette. Donc de là à la pratique artistique du lauréat du prix Drawing Now cette année, Lionel Sabaté, qui n'utilise pas de crayon, qui utilise toutes sortes de techniques très différentes et qui pourtant produit du dessin au travail au sein du dessin. Tower of Throat dans un livre qui vient de paraître The Arts of Mechanical Reproduction, Technology and Aesthetics from Duchamp to the Digital explique en particulier comment Paul Klee conservait des archives de tous ses dessins qui étaient comme des matrices dont il retirait en quelque sorte l'image à travers un système de report créé par lui. Donc technique des solutions qui faisaient en sorte que chaque dessin pouvait en produire plein d'autres auxquels notamment son galeriste lui demandait d'ajouter de la couleur parce que paraît-il ça se vendait mieux. Donc ça brise complètement le mythe de l'artiste moderniste divorcée du contexte commercial et insensible au public. Mais par ailleurs, cela nous permet aussi de comprendre la technologie comme Tamara Throat l'a définie en s'appuyant sur Walter Benjamin comme une technique permettant de créer de façon inusitée en dehors du savoir-faire lié à un genre et non pas une opposition entre manuel ou technique ou machinique. D'ailleurs, Selewit nous a déjà invité à concevoir le corps comme une machine. Donc le dessin se prête on parle ici de dessin quand même tout particulièrement à ces expérimentations extraterritoriales qui n'ont pas à voir avec un genre avec une spécificité d'un genre étant lui-même dans sa tradition et dans ses pratiques contemporaines en dehors des conversations sur le médium ou le post-médium en tout cas c'est une perspective que je vous propose ici s'ouvrant ainsi à tout un ensemble de pratiques à travers son langage propre de la ligne de la surface sensible et de l'écran peut-être aussi comme on le verra aujourd'hui. Donc je cite un passage de Tamara Throat pour expliquer cette perspective très particulière de Benjamin qui emploie quand même beaucoup la notion le mot de technologie de façon assez différente et très ouverte donc elle dit que Benjamin distribue le mot technologie librement dans ses essais et édifie un sens plus large pour le terme en faisant référence à un ensemble de techniques de l'astrophysique à la philologie comme des technologies une technologie dans ce sens n'est pas un moyen mécanique opposé à un moyen manuel mais plutôt une technique qui n'a pas encore été associée dans l'art à une tradition d'utilisation et qui fonctionne comme un élément entier dans une pratique matérielle composée des solutions sans prétention à usage interne donc je vous invite à ouvrir cette notion de technologie à la comprendre autrement donc s'il ne s'agit pas ici de parler d'art numérique tout simplement mais plutôt d'une espèce d'osmose entre des technologies entre des systèmes de techniques et le dessin et la surface et la ligne néanmoins on va quand même parler d'informatique de programmation de dispositifs numériques et technologiques au sens plus commun du terme qui élargiront le champ du dessin du corps du dessinateur notamment avec le travail de Michel Paysan de l'information véhiculée par l'outil du dessin et ses matériaux propres notamment avec l'utilisation du pigment et de l'information technique véhiculée par des supports techniques technologiques même et internautiques à travers le travail de Alit Nani et ce sera donc ainsi l'occasion de se questionner sur la portée du dessin et de ses caractérisations à travers du support papier ou son langage propre de la ligne du point et de la tâche qu'est-ce qui caractérise le dessin lorsqu'on va au-delà des frontières du dessin parce que surtout ici souvent dans les conversations qu'on a au sein de cette foire de ce salon on en vient toujours à la définition du dessin qu'est-ce que le dessin et puis on retombe souvent sur cette idée de support sur papier d'oeuvre sur papier et justement pourquoi pas peut-être aujourd'hui ici aller dans un autre sens et se dire que c'est un langage c'est un territoire c'est un sol comme Delphi proposait tout à l'heure en conversation privée donc je partage ça un territoire un sol ou marché avec un langage propre plutôt qu'un genre voilà donc je laisse la parole à Alit Nani que je remercie bonjour je remercie aussi Joanne Néves qui a été invité pour ce talk je vais mettre un pdf je suis pas visuel pour ça c'est en fait j'ai commencé en fait à parler de disons d'un procédé qui a été on va pas le cacher aussi il y a un côté trouvé par hasard où c'est celui de dessiner avec un aspirateur et avec des pigments et là je vous montre le premier dessin réalisé en 2013 dans cette optique et celui-là aussi donc en 2013 sur une série qui s'intitule Contre-espace au début l'idée c'était en fait d'avoir de faire une sorte de série sur des mémoires de l'école et donc l'idée c'était justement de puiser un peu dans ce à la fois entre ces mémoires des mémoires personnelles des souvenirs personnels et puis un sujet qui m'apporte enfin qui est important à mes yeux ce qu'on voyait dans un tableau noir et personnellement en fait c'est juste c'était les gestes c'était les gestes de l'instituteur face au tableau noir comment il le nettoyait les outils qu'il utilisait et donc je pense que j'ai un peu puisé dans ça parce que j'utilise des éponges en mousse des taloches feutrées en 2013 donc l'idée était justement de répéter ce genre de gestes de nettoyage d'un tableau noir il se trouve que je le faisais sur du papier blanc donc l'idée n'était pas exactement de reproduire un tableau noir mais du moins de reproduire à travers ces gestes-là ce qui était des tâches au début et et donc en fait techniquement je procède ainsi je place une quantité de pigments noirs que ce soit essentiellement je travaille avec du noir de vigne parce que il y a dix ans une fois qu'il est étalé le panel le panel de guéry vers le noir est assez assez large et donc c'est aussi donc je mets une quantité sur la surface du papier blanc une quantité de pigments souvent là vous voyez c'est une grande quantité et qui a servi pour ce format qui est de 200 fois 150 cm donc ici en fait pour moi la quantité de départ elle est le premier élément dans une sorte de ce n'est pas exactement un protocole c'est disons ce sont des données de départ qui vont sur lesquelles en fait je vais construire mon dessin et souvent je mets des grandes quantités qui seront étalées en fait avec ces taloches et ces épanches et c'est ici justement où intervient une sorte de cet outil que j'aime bien aussi appeler extra-territorial l'aspirateur j'en ai utilisé beaucoup différentes modèles celui-là c'est un peu un vieux modèle mais après vous voyez une photo en fait où je suis plutôt sur ce genre de format mais quand je travaille sur des petits formats le rapport change avec cet outil-là donc j'ai essayé aussi de maîtriser cet outil-là parce que le problème c'est que un aspirateur ce n'est pas un crayon peut-être mon gomme aussi parce que j'utilise aussi la gomme par ailleurs mais de plus en plus récemment mais au début c'est vrai que c'était juste pour avoir quelque chose en fait puisque j'en mets des pigments donc il va falloir les enlever puisque je trace avec les éponges ce geste même il laisse une trace mais aussi il laisse une sorte de reste en fait qui je ne savais pas quoi faire avec si je revenais avec les banches ça va être un peu trop si je continue à droite ou à gauche je ne suis plus exactement dans là où je voulais aller et donc mon aspirateur servait aussi à enlever le plus mais de plus en plus il devenait aussi cet outil traceur parce qu'en fait il va non seulement enlever ce qu'il y a en plus mais aussi enlever tracer des sillons sur cette surface et donc ça se voit un peu plus donc on revient au premier dessin donc toutes ces zones grises à côté des zones plus foncées c'est un peu le travail d'aspirateur il sert aussi à délimiter aussi à tracer donc à disons à révéler des lignes qui sont pas qui arrivent en fait au cours du chemin et qui définissent un peu les formes en fait les limites de ces formes abstraites donc sur ce dessin en 2014 donc tout ce qui c'était donc cette trouvaille en fait ça commençait à devenir beaucoup plus intéressant au moment où je me disais qu'il va falloir la maîtriser pour continuer et et donc là commence un travail un peu expérimental où comme ici en fait il y a très peu de pigments donc je commence un peu à les placer dans des endroits précis à partir de sur des coordonnées précis que je définissais à l'avance j'ai été allé dans des endroits et pas dans d'autres pour peut-être garder des réserves en blanc et et ici le geste commence un peu à prendre une dimension un peu disant que c'est c'est une pratique où je dois un peu contrôler ma respiration essayer de de passer l'éponge avec une certaine pression savoir quand est-ce que cette éponge est saturée et ainsi de suite donc tout ça il fallait un peu le rendre un peu rationnel et donc c'est à ce moment-là où en parallèle je développais aussi des disons des vidéos générées par un programme informatique et à ce moment-là en fait il y a une sorte de convergence qui se passe entre ma pratique du dessin et ma pratique du code ce qui était ce qui était au début un peu spontané un peu à la zéro ici est un peu pensé comme un programme donc je reviens pour dire qu'un programme d'une manière générale on a des données d'entrée et des données de sortie c'est ce que fait pratiquement tout enfin c'est ainsi et donc l'idée c'est justement de dire que je vais fonctionner comme un programme donc je vais refaire refaire le même geste sur le même dessin jusqu'à ce que le résultat disons jusqu'à ce que ajouter on rajouter plus en termes de programme de code ça crée une sorte d'erreur disons un programme qui n'arrive pas jusqu'au bout qui bug et donc j'essaye d'éviter ce genre de choses qu'avec mes moyens avec cette quantité de pigments je ne peux plus enlever puisque j'ai même l'aspirateur à ses limites le contact avec le papier et donc chaque dessin que je travaille doit justement aboutir à une forme pareil pareil par exemple où il y a un parfait équilibre pour moi entre le blanc qui se révèle le blanc du papier les traces de pigments et donc ça c'est un peu c'est un peu le procédé et donc je continue sur ce geste en fait ici on est plutôt en petit format on est en 27 36 et donc c'est toujours le même geste ici et donc c'est la trace donc des pigments étalés sur le papier bien sûr ici il y a un passage aussi du grand format au petit format et en soi c'est ça disons c'est le programme ne fonctionne plus le même programme ne fonctionne plus donc il va falloir repenser tout mais en micro donc ça s'applique aussi sur la quantité des pigments ça s'applique aussi sur la relation de l'aspirateur enfin comment comment l'aspirateur réagit face au papier et plus on va au petit format plus chaque détail compte et là disons que ce programme devient un peu plus fragile ceci dit disons que je travaille d'une manière un peu je donne un exemple c'est à dire sur un carnet de 40 papiers j'en garde en fait 2, 3, 4 selon bien sûr le projet et en fait j'en conserve beaucoup de papiers parce que justement ce n'est pas comme je disais ce n'est pas une technique que je peux connaître ses limites disons avec une petite expérience dans le dessin je sais que bon parfois on peut tolérer certains certains défauts on peut essayer d'en faire autre chose de les détourner d'en créer un hasard et tout pour moi c'est impossible de faire ça c'est dire c'est disons que si ça ne marche pas ça ne marche pas et je passe à un autre papier mais je continue à voir dans ma tête la même image que je voulais réaliser et donc je la reproduis pardon excusez-moi quel est le lien entre votre code et votre geste oui en fait est-ce que je peux me permettre de vous demander de poser peut-être des questions plutôt à la fin parce qu'on va les artistes vont présenter leur travail peut-être après on entend une conversation mais en tout cas c'est absolument pas grave je pense que je vais répondre et donc j'en fais pour faire par exemple ce dessin où j'assemble en fait plusieurs plusieurs papiers travaillés séparément mais qui se construisent dans le ton donc je commence par le premier dessin et comme vous voyez en fait l'idée c'est de ne pas faire le même dessin de ne pas avoir reproduire le même geste indéfiniment mais en tous les cas pas pour avoir le même résultat et disant que c'est comme on essaie de maîtriser donc les les propriétés de l'aspirateur en le modifiant parfois en ajoutant des embouts pour maîtriser justement ce flux d'air qui peut être puissant qui peut tout arracher et donc j'utilisais plusieurs robots que je détourne en fait c'est un sort de détournement d'autres outils en fait que j'ajoute au-dessus de l'aspirateur pour aspirer moins pour aspirer dans certains endroits du papier et pas dans d'autres etc et donc je reviens à faire ces petits formats on va voir un peu plus de détails donc c'est toujours le même geste mais ce n'est pas le même dessin et au fur et à mesure en fait comme je disais en fait ces formes-là parfois elles suggèrent une vu que ça c'est un geste de trace enfin je trace à la verticale ça crée forcément des espaces plus ou moins géométriques et c'est là où je parfois je m'arrête et justement je trace une ligne bon c'est la seule fois où j'utilise le crayon et pour justement peut-être définir ces formes-là donner figure à ça et donc voilà ça le deuxième dessin qui s'appelle plan documentaire c'est aussi le même procédé enfin le même processus de faire un ensemble de disons l'idée c'est aussi de penser justement comment les montrer et c'est là où il y a un rapport entre autres avec un programme informatique c'est que je ne définis pas donc cet ordre-là ça se construit au fur et à mesure et donc excusez-moi parce qu'en fait il faut que je montre un peu aussi ce que je fais en informatique ou du moins ce qui est une sorte de dessin produit par ordinateur et donc je travaille avec un environnement de programmation qui a été fait par des artistes pour des artistes qui s'appelle Processing et au MIT oui exactement ça a commencé au MIT et disons donc c'est un c'est un langage informatique qui permet d'utiliser les outils et donc de la programmation dans le dessin ce que produit ce logiciel s'appelle d'ailleurs Sketch dans le sens de croquis et j'ai besoin par exemple ici de définir je présente tout d'abord le travail Data Thrice c'est un programme informatique qui va chercher dans plusieurs sites internet sur un sujet qui était une sorte d'apparition d'un lac dans un environnement minier une sorte d'écrit par les articles comme miraculeux ou par les témoignages et qui au fur et à mesure on se rend compte en fait que ce lac existait déjà ou en tous les cas qu'il était pollué qu'on ne pouvait pas se baigner donc du coup s'il y a un lien entre le code informatique et mon dessin il est peut-être métaphorique dans le sens où j'associe en fait les pigments aux données à la petite enfin les particules de pigments d'une certaine manière comme je les traite aussi de cette manière un peu mécanique donc il y a peut-être un lien entre comment utiliser les pigments et comment utiliser les données pour les présenter que ce soit sur un écran ou sur du papier donc c'est ici justement avec cette pièce qui s'appelle Data Test où je présente un dessin le programme informatique qui veut dire en français données poussières données poussières données poussières et une installation de pièces métalliques qui s'appelle Crackling Data Machine qui est aussi une pièce qui cherche sur des sites d'information pour produire du son à travers cette structure qui est donc une sorte d'instrument de musique et elle dans la version originale elle imprime aussi ses données avec une imprimante modifiée si c'était du monument 1 en 2015 et blanc documentaire en 2016 sont venus plus tard après avoir 17 je suis désolée on n'a pas beaucoup de temps ce serait peut-être bien de passer vers les vidéos et de montrer ce travail et peut-être de comprendre la correspondance par rapport à la question qui a été posée il n'y a aucun souci il n'y a pas de problème c'était une question intéressante de toute façon au sens où Ali parle beaucoup de questions métaphoriques par rapport à ce rapport à la technologie et moi je ne sais pas si je suis beaucoup d'accord avec ça je parlerais plutôt de correspondance entre la question de la poussière et de la donnée du pigment et il y a vraiment une espèce de correspondance ou d'enchaînement qui se fait entre une pratique et une autre et presque une assimilation de la technique de dessin processuelle je dirais même dans la création des dessins et des vidéos mais là du coup peut-être que ce serait bien qu'on découvre les vidéos d'Ali je suis désolée de couper ce discours et cette présentation qui est si passionnante mais on est tenus à un emploi du temps rigoureux donc on va peut-être découvrir tes vidéos et ensuite laisser Michel enclencher avec sa présentation à lui c'est un programme qui aura besoin de chercher les informations sur internet donc ça c'est un programme qui est en streaming qui est justement donc utilise la connexion internet pour aller chercher toutes les informations sur l'apparition et dans ce programme justement on avait parlé de la question du langage et de la question de la poésie visuelle et du rapport entre dessin langage poésie répartition du texte sur une surface qui n'est pas forcément la feuille en fait c'est ce qui parfois enfin en tous les cas pour faire pour arriver à ce travail j'ai besoin de passer de faire du dessin donc de revenir au papier donc j'ai décrit un peu le procédé et donc qui me permettra justement de tout en tenant compte de cette métaphore entre les pigments poussières et les données donc il y a comment les placer comment ils vont se déplacer parce qu'en fait comme ça commence je définis le point de départ avec le programme et après toute la quantité d'informations elle va s'aligner à partir de ce point là et donc ça va créer ce genre de ligne ici on voit un détail on ne voit pas toute la vidéo donc ça crée une sorte de lignée d'horizont des obliques ça crée dessin donc après comment organiser cette information là c'est toute la question aussi que je pose à travers le dessin avec ces pigments et à travers donc ce genre de programme qui génère la vidéo ici c'est en plus le programme essaye de réécrire des phrases donc il apprend tout le contenu à travers une sorte d'algorithme qui permet justement en suivant les règles grammatiques de l'anglais à créer des phrases plus ou moins justes dans tous les cas qui peuvent faire sens parfois même si ça donne parfois des résultats un peu incrompés incompréhensibles mais on arrive à voir par une phrase qui passe un petit détail un témoignage sur cette apparition du lac ou bien sur comment on s'est rendu compte qu'il était pollué et comment en fait le miracle a disparu en fait merci Ali je suis désolée de couper court à cette présentation mais on aura peut-être l'occasion de revisiter ton travail et donc c'était très généreux de ta part justement de présenter comment ton travail justement sur l'idée du reste on n'a pas parlé l'idée du reste l'idée de la poussière l'idée du résidu justement qui est une réalité quand on travaille au graphique au pigment avec le dessin et l'idée de résidu d'information aussi parce que la question de la programmation chez toi ou de la recherche par rapport à la programmation t'a amené à des questionnements qui notamment touche aux politiques et à l'éthique on va peut-être en parler un petit peu plus tard entre nous et là une autre perspective justement de la collaboration entre la recherche scientifique la recherche numérique et le dessin et la contribution artistique justement par rapport à cette recherche avec le travail de Michel Paysan dessiné avec les yeux d'Ali Michel Merci Johanna de m'inviter déjà à parler aujourd'hui dans le cadre du salon du dessin en fait l'idée surtout plus que du dessin de parler de la ligne sensible et des rapports qu'elle entretient avec les nouvelles technologies donc pour faire simple pour moi la technologie ce sont les outils qu'ils soient nouveaux ou pas ou les machines qu'elles soient récentes nouvelles ou pas et dans le cas du rapport du dessin à la technologie puisque c'était le sujet de la conférence en gros en premier lieu ce qui est intéressant c'est de savoir quand la ligne du dessin en gros est produite par le corps ou par l'esprit donc l'esprit qui dessine la main qui pense ou alors par un outil ou une machine et pour moi dans le fond mon expérience que la ligne soit produite par la main par la pensée par des phénomènes naturels qu'elle soit générée par le code comme le mon traduit par le calcul qu'elle soit la résultante d'algorithmes dans le fond je trouve que c'est assez peu important ce qui est vraiment plus intéressant c'est de rapprocher toutes ces manipulations qu'elles soient manuelles ou technologiques de l'intention qui produit le dessin voilà donc dessin manuel ou techno en gros c'est l'intention pour moi qui fait la différence et non l'outil parce que je ne marque aucune frontière entre les techniques traditionnelles les formes traditionnelles du dessin et les formes hautement technologiques même si j'en utilise d'une manière générale en ce qui me concerne il y a deux choses d'une part ce qui m'intéresse c'est autant dans le dessin c'est autant le contexte qui produit le dessin que le dessin même donc la dimension processuelle m'intéresse et ce que j'appelle l'historique du dessin et ensuite toutes les formes du dessin me passionnent toutes sans hiérarchie autant le dessin sur papier avec un banal crayon que des dessins produits par des outils étranges et je vais en montrer en tout cas quelques-uns donc c'est dessiner ce que je dis à mes étudiants dessiner avant tout avec tout à tout prix dans toutes les conditions et tout le temps donc moi je ne vous apprends rien en vous disant qu'on peut dessiner avec tout avec le vent avec les cheveux avec les chiffres et moi de mon côté je vais vous montrer comment par une autre recherche en dessin expérimental que je fais d'une part je dessine avec les yeux donc ça c'est le projet d'Ali et d'autre part comment on dessine avec des électrons et des nanoparticules d'or alors j'ajoute aussi que je suis un artiste déspécialisé ça sent l'importance c'est à dire que je n'ai aucune compétence en matière scientifique et je revendique cette non-compétence c'est ce qui me permet de frapper aux portes des laboratoires notamment en neurosciences et en nanotechnologie dans les deux cas que je vais vous présenter avec la pensée plastique que doivent revendiquer les artistes et non pas l'habileté la prouesse ou les compétences technologiques justement et les ateliers se font et c'est ce qu'a dit Johanna sur des passerelles entre certes art et science mais aussi avec des passages par l'artisanat alors je vais présenter déjà l'oeuvre une oeuvre qui n'est pas de moi qui est une oeuvre assez connue de Robert Morris parce que l'oeuvre qui pour moi cristallise très tôt le problème du corps et la machine de la technologie c'est celle de Portrait E.G de Robert Morris une oeuvre qu'il a produite en 1963 donc dans cette expérience qui est basée sur un électroencéphalogramme Morris place donc des électrodes sur sa tête et il enregistre l'activité électrique de son cerveau pendant que puisqu'il s'agit d'un autoportrait il se concentre sur lui-même et il arrête l'enregistrement de l'électroencéphalogramme lorsque la longueur des lignes corresponde à sa taille alors au-delà du concept de même de l'oeuvre le problème malicieux que pose Morris dans cet autoportrait c'est justement de savoir si un graphique produit par un électroencéphalogramme peut être reconnu comme une oeuvre d'art est-ce que c'est une ligne produite par le corps ou par la machine donc ça me permet d'enchaîner avec un autoportrait que j'ai réalisé il y a une quinzaine d'années donc dans le cadre de ce projet dessiné avec les yeux donc Dali dessiné avec les yeux c'est un projet que je développe en sciences cognitives depuis une vingtaine d'années et où j'expérimente avec un eye tracker qui est un outil qui était moins connu il y a 20 ans qui ne l'est maintenant maintenant il s'est fortement démocratisé et où j'utilise ce que j'appelle l'oeil outil c'est-à-dire l'oeil le mouvement de l'oeil pour dessiner pour parler pour écrire pour sculpter pour créer des volumes de l'architecture composer de la musique ou écrire de la musique et dans la séquence qui suit donc c'est une des premières expérimentations que j'avais faites avec Light Tracker je suis donc j'ai un Light Tracker devant les yeux les capteurs sont orientés vers les pupilles le centre des pupilles je suis face à un miroir et j'essaye de me dessiner en bougeant mes yeux comme si mes yeux étaient des crayons donc là vous avez un aperçu du mouvement très particulier de l'oeil qui est un mouvement saccadique donc l'oeil fait à peu près 4 à 5 saccades par seconde donc c'est une trajectoire en mètre pliant alors qu'on pense que l'oeil a un parcours fluide qui se comporte comme un capteur d'appareil numérique et dans cette expérience déjà ancienne on peut se demander justement comme dans l'oeuvre de Maurice si c'est l'oeil ou la pensée qui dessine voilà pour moi il est évident que c'est un dessin sensible malgré la haute technologie c'est un dessin qui est généré par le corps entier même s'il est révélé par un enregistreur qui est d'une grande précision là on est à 2000 Hz soit des caméras qui fonctionnent à 2000 images secondes alors les particularités de l'eye drawing du dessin avec les yeux c'est que c'est une ligne qui est tracée dans un seul élan donc c'est un mouvement continu une simple ligne continue sans repos surtout sans style c'est à dire que moi je ne vois pas ce que je fais à l'écran donc je bouge les yeux mais contrairement au dessin classif je ne peux pas rectifier les trajectoires il y a sans possibilité de gommer ou de corriger donc il n'y a pas de repentir c'est une ligne qui à la fois mais là je n'ai pas le temps de l'expliquer qui est à la fois l'écho d'une intériorité et en gros une restitution du monde extérieur ce n'est pas une ligne qu'on dessine sur un plan comme un dessin classique mais on va chercher l'information à l'extérieur qu'on intériorise comme on fait quand on réfléchit d'ailleurs dans un comportement très courant mais dans le fond cette ligne est plutôt une ligne en trois dimensions l'autre intérêt de l'EyeTracker c'est que la liberté est totale et que puisqu'on ne voit pas ce qu'on fait on est dans un dessin en suspens ça va vous montrer à quelle vitesse fonctionne l'oeil et on n'a pas le temps de soigner son dessin ça c'est un oeil qui bouge en temps réel avec les points de fixation et vous allez voir le tracé qu'on obtient en post-production voilà donc tout est très rapide dans cette technique alors c'est aussi un dessin qu'on peut qualifier d'aveugle parce que comme je le disais on ne voit rien de ce qu'on fait à l'écran donc on doit s'être dans le vide et un dessin qui mélange vue et vision alors si j'ai le temps sans être trop bavard je reviendrai sur ça en vous parlant d'un film que j'ai tourné avec un artiste aveugle donc ce qu'il faut en résumé retenir c'est que observer c'est dessiner il n'y a pas l'observation et l'action comme dans un dessin classique donc là je vais vous montrer mais alors très rapidement j'ai beaucoup d'images quelques exemples de dessins produits par observation directe des dessins faits de mémoire des dessins réalisés en face de rêve éveillé des croquis numériques et puis très rapidement volume, architecture son, musique et même un objet en céramique produit par la pensée et le dessin des huiles très rapidement très ambitieux donc voilà à droite un point de fixation de l'œil pour vous montrer quand même la complexité de le mouvement saccadique donc c'est une grille plutôt intéressante donc voilà là on est dans le dessin classique l'observation d'un crâne ce sont des dessins qui font partie de la collection du centre Pompidou à savoir que quand on observe le crâne le mouvement de l'œil s'exerce sur une surface d'un millimètre carré alors que ces dessins sont reproduits en tirage numérique sur à peu près deux mètres de hauteur donc il y a une dilatation de la dimension toujours ces rites vanité donc mon intérêt pour Giacometti transparer dans ce dessin de main ça ça fait partie d'une série qui s'appelle lire le futur très modestement lire regarder les lignes de la main ou dans le mar de café voilà une série de dessins des yeux de ma fille qui est ici d'ailleurs mais bébé donc c'est la planche complète d'études avec quatre eye drawings réalisés les uns à la suite des autres et là on voit peu on voit le mouvement de l'œil donc là j'ai dans ce tracé là j'ai enlevé les points de fixation pour ce qu'on appelle smousser enfin lisser la ligne les dessins sont soit imprimés en tirage numérique en tirage pigmentaire numérique soit réalisés en table traçante pour retrouver le côté classique du dessin crayon sur papier mais les dessins de ta fille sont tracés au graphite oui et c'est là c'est vrai que c'est un peu frustrant de voir comme ça les dessins remis dans leur origine numérique parce que ce qui est assez troublant avec ces portraits c'est que justement ils sont je me permets de te couper très rapidement je me tais tout de suite mais ce qui est assez troublant c'est que c'est des dessins qui visiblement est une ligne qui n'est pas une ligne issue de la main et qui sont tirés au graphite donc il y a vraiment ce côté technologique on va dire traditionnel du dessin assimilé à une ligne qui est mystérieuse du coup et dont on ne sait pas très bien qui n'est jamais levé d'une certaine façon et qui se promène sur le papier et qui finit par former une image donc il y a vraiment un côté déstabilisant dans ces dessins oui j'essaie de cultiver cette ambiguïté qu'il y a en tout cas de gommer la technologie parce que la technologie n'a aucun intérêt comme la technique la prouesse ou l'abilité dans le fond il faut l'oublier et retourner aux sources à l'origine même de l'intention c'est ce que j'essayais de dire au départ et donc c'est la raison pour laquelle j'ai recours ensuite à des outils traditionnels donc il y a des sujets académiques comme regarder des fleurs c'est une étude de feuilles de vigne bon là je vais c'était un peu pour montrer que le parcours de là le tracé n'est pas un tracé mécanique dans le fond il peut être expressif et donc cette ligne là qui est une partie de la feuille que j'ai montrée précédemment en gros est modulée grâce au l'enregistrement du diamètre de la pupille c'est à dire qu'en écarquillant les yeux la pupille s'ouvre donc elle est fonction de la lumière mais dans des conditions homogènes dans le fond c'est la tension qui fait qu'à un moment donné on peut dilater sa pupille et c'est ce diamètre qui permet de moduler cette ligne et d'obtenir donc un plein lien délié les pupilles sont là voilà ça c'est des dessins en face de rêve éveillé donc ça j'ai réalisé au musée des arts décoratifs de Paris c'est un travail de tracking que j'ai fait sur la table de dessin de l'agence de Malley Stevens que j'ai utilisé un peu comme un objet de contemplation comme une pierre de rêve une pierre à image c'est un très bel objet qui accueillit beaucoup de projets de dessins d'architecture de fantasme d'architecture ou autre que j'essaye de retrouver donc c'est vraiment un travail de décryptage du support mais bien de créer de se mettre en situation de révéler de suspendre la tension et donc j'ai fait une série de tracking à partir de de ce plateau de table en conservant les points de fixation de l'œil donc ça ça fait partie de alors j'ai beaucoup travaillé sur des collections d'œuvres classiques et contemporaines donc c'était fait au musée d'Amiens c'est j'essaye de regarder un dessin pardon un dessin qui est un dessin de Dutoit qui est un artiste local amyénois mais de 21 manières différentes ce qu'il faut savoir c'est que on peut programmer son regard ça dépend de on peut lui demander de scruter de surfer d'analyser etc et là j'ai 21 une manière différente de regarder le même dessin qui est une chose qu'on ne se pose pas dans la vie de tous les jours donc tous ces protocoles d'ailleurs de tracking même si effectivement le light tracking est une chose qu'on découvre actuellement dans le fond on le doit à un scientifique qui est en 1914 qui s'appelle Alfred Herbus qui a déjà lui posé tous les protocoles d'analyse de l'œil et des mouvements de l'œil dans les années 50 et 60 on lui doit tout en tout cas en termes d'observation directe d'un sujet donc il faut calmer tout le monde et tous les artistes qui utilisent light tracking actuellement on n'est pas pionnier en la matière on est héritier de ce scientifique russe ça ça a été réalisé au centre Pompidou sur un Matisse donc là on peut effectivement donner à l'œil de redessiner la géométrie de Polynésie le ciel de Matisse ou la ligne mélodique des oiseaux la frise donc on peut utiliser l'œil comme un outil et justement pas comme un capteur numérique d'appareil photo mais justement d'utiliser l'œil parce que dans l'œil dans la manière d'observer la réalité on a à la fois de la haute résolution et de la basse résolution mais est-ce que là je me permets de poser une question là tu es arrivé à une maîtrise extrême de cette technique parce que j'imagine au début quand tu montrais justement le mouvement très saccadé très rapide de l'œil et ensuite les résultats que toi tu obtiens je pense qu'il faudrait peut-être préciser que c'est un entraînement que tu as dû auquel tu as dû te soumettre pour réussir c'est-à-dire que nous en utilisant du eye tracking on ne pourrait pas obtenir ces résultats si ? si peut-être dans l'immédiat je veux dire de manière plus maladroite c'est une vraie question l'apprentissage du voir est à mon avis une des grandes questions éducationnelles qui nous attend on est tous de la génération du tactile actuellement et on a appris à faire des gestes bizarres sur la technologie emportée mais il y a 15 ans on aurait fait ce geste-là on vous aurait pris pour des débiles avec l'œil c'est la même chose ce qui va supplanté peut-être pas supplanté mais compléter la génération tactile c'est la génération oculaire on va se servir de l'œil sur des ordinateurs sur nos téléphones et sur toutes ces technologies emportées et donc ce qui voudrait dire que c'est la question que je me posais moi je suis un modeste dessinateur je fais du dessin à partir de ça mais dans le fond l'œil outil est sans doute un des grands enjeux des futures générations il faut réapprendre à voir alors déjà la dédiation dans les musées fait qu'elle est difficile parce qu'il faut pour des jeunes ou d'autres publics leur apprendre à voir différemment il faut réapprendre à voir et leur donner à voir ce qu'ils ne voient pas même quand les choses sont de vente et donc cet enjeu-là du réapprentissage du voir est sans doute vraiment très très porteur c'est des questions qu'on se pose avec les développeurs de ces outils qui évidemment ont travaillé dans des domaines très très différents donc ça c'est la copie du Matisse pour moi c'est une copie dans le fond que j'avais imprimée à la taille de l'original en 3 mètres par 4 je suis passé sur ça c'est un travail assez ancien réalisé sur des cartes des cartes postales de reproduction d'oeuvres de différents musées donc là c'était le Louvre et le centre Pompidou voilà à partir du choix très affectif qu'on peut avoir par rapport à différentes oeuvres et donc j'avais créé un musée idéal à partir de 2000 cartes postales et d'un parcours oculaire à travers à travers ce musée virtuel bon là j'ai montré du dessin mais dans le fond là il s'agit de la 3D donc j'ai observé un crâne et je récupère le tracé de l'oeil sur l'objet et pour moi c'est du dessin dans l'espace tout simplement ça je l'ai fait sur une petite statuette de cheval donc le dessin à gauche c'est le parcours de mon oeil sur la petite sculpture mais puisqu'il s'agit d'une ligne numérique on peut tout faire à partir de ça et là il s'agit d'une reconstruction en bois de l'objet lié à l'architecture donc ça c'est dans le film de Pompidou c'est Gérard Sainet donc toute une salle du centre Pompidou en choisissant d'ailleurs des peintres abstraits parce qu'il est très difficile de savoir ce que l'oeil fait quand on regarde un Rayman ou un Agnès Martin donc ça c'est évidemment j'ai essayé de redessiner ce dessin d'Agnès Martin mais puisqu'il s'agit de 3D on peut évidemment être immergé dans le propre regard qu'on porte sur une architecture et reconstruire toute la salle de Pompidou à partir du mouvement oculaire est-ce qu'on peut regarder peut-être la vidéo que tu as annoncée du dessin des deux dessins des deux expériences de dessin parce qu'on a très peu de temps je vais aller très vite je suis désolée c'est un peu déstabilisant un peu ça c'est un dessin mémoire c'est le portrait de mon père que j'ai perdu il y a 30 ans que j'ai redessiné en bougeant les yeux sur un écran vide je passe peut-être la portrait factory qui est une installation qui me permet de faire des portraits de personnages on va peut-être y revenir après je pense oui je peux passer assez rapidement les images peut-être je vais vous montrer peut-être donc ça c'est lié au son voilà ce que permet le numérique à valider la technologie c'est ça c'est qu'il n'y a pas de comptière entre les différents domaines de fabrication ça j'ai travaillé sur des partitions vides en bougeant les yeux comme si j'allais y imprimer une sorte de musique intérieure ces partitions donc ça c'est plutôt ce que j'appelle les lignes collaboratives je vais donner à mettre en musique à un compositeur qui s'appelle Zikri Kanto à partir de respiration de souffle de bruit de vent donc c'est la restitution d'un univers intérieur donc là l'œil bouge et produit de la musique enfin du son qui s'appelle Sous-titrage ST' 501 J'ai collaboré avec un céramiste qui s'appelle Jonathan Kippe, qui est un céramiste traditionnel, mais un des pionniers de l'application des nouvelles technologies à la céramique. Et à partir de ce son, donc via processing, on l'a connecté à une imprimante céramique 3D pour obtenir cet objet. Alors, voilà, le numérique dans le fond, c'est anecdotique, c'est simplement un accélérateur dans des chaînes de fabrication. Il faut simplement vous dire qu'au départ, il s'agit d'imaginer un objet et via le son, processing, etc., obtenir un objet matériel qui restitue les vibrations, en gros, la pensée initiale. Voilà, je vais très rapidement sur ces processus. On peut peut-être terminer là-dessus, si ça te convient. Ou alors, les nanos, rapidement, peut-être montrer. On n'a pas le temps, je suis désolée. Parce qu'il y a encore, je vais demander à Adelphine de réagir un petit peu, mais peut-être justement terminer sur cette vidéo-là, sur le voyant-non-voyant, ce projet où, justement, tu as invité un autre artiste à collaborer avec toi et à faire deux types de portraits. Oui, donc Voyant-en-voyant a été tourné en début de l'année dernière, donc dans le cadre d'un dispositif qui s'appelle Portrait Factory. Donc l'idée était de réaliser, donc, dans une seule séquence filmée, dans le même espace. Donc je réalise, en tant que voyant, le portrait de Claude Garandès, qui est un artiste aveugle, avec mes yeux. Et dans la deuxième partie, voilà donc ce que ça donne. Donc c'est un seul jet, donc avec toute la maladresse que ça suppose aussi. Et dans la deuxième partie, c'est Claude Garandès qui réalise mon portrait. Donc l'aveugle réalise le portrait d'un voyant avec toute son... Ça, c'est la gestuelle savante, tactile, etc. Et vous avez en bas à droite, donc, le diptyque obtenu, les portraits croisés des deux artistes. Voilà, donc, dommage pour les nanodessins, c'était un autre univers, mais... On y arrivera peut-être. Je te remercie, Michel. Je voulais juste préciser, justement, pour la Portrait Factory, qui est un projet qu'on n'a pas eu le temps de montrer. Est-ce que tu regardes directement ton sujet, dont tu fais le portrait, ou est-ce que tu regardes un écran où on voit l'image de la personne ? Les deux sont possibles. Dans la Portrait Factory, c'est un système photomaton. Il y a une webcam qui filme un modèle. Mais c'est pour uniquement un confort, je dirais, d'atelier. Parce que je peux regarder directement un modèle. Il faut que je sois... Tu le fais aussi ? Je le fais aussi. Oui, il faut que je sois à 40 cm du modèle. C'est une question qu'on avait tous les deux, en fait. Et on est autant intimidés l'un que l'autre. C'est très compliqué, parce qu'on bouge les yeux différemment. C'est vrai, on avait parlé du fait que tu dois scruter pendant très, très longtemps la personne dont tu fais le portrait. Bon, ben, merci, Michel. Je vais peut-être passer la parole immédiatement à Delphine qui va réagir par rapport à tout ce qu'on vient de voir et qui va apporter aussi sa contribution autour du thème de la technologie au sein du dessin, Delphine. C'est un programme difficile et compliqué pour les, je ne sais pas, 100 minutes. Non, 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 on a plus de temps. Parce qu'on a commencé en retard, ça va. Ok, vous seriez très synthétique. Bon, merci beaucoup, Johanna. Merci beaucoup à vous de venir. Pour commencer avec le dessin et ma relation avec le dessin, je suis toujours étonné comme le dessin, à mon avis, le dessin est une production ahistorique, c'est-à-dire n'a pas une temporalité historique, au moins dans le sens églien du terme. Il n'y a pas, il n'y a pas de l'évolution dans le dessin. Il y a peut-être de la transformation, mais pas de l'évolution. Et ça, c'est très intéressant parce que quand on voit, quand on se promène dans un foire, par exemple, tout est dessin contemporain. Il y a des dessins contemporains avec des formulations complètement différentes. Ce n'est pas seulement sa diversité, c'est comme il y a des dessins qui font référence à des formulations historiques du dessin. Et il y a des dessins qui font référence à des formulations historiques des avant-garde. Et tout ça se mélange dans une production énorme, complexe et très diversifiée. On voit du photoréalisme, on voit de la ligne matricienne, on voit des développements. À partir de Da Vinci, on voit tout comme dessin contemporain. Le deuxième point que je voulais partager avec vous, c'est que le dessin n'a pas une canonique technique. Alors, le dessin est un champ de possibilités. On peut vraiment tout faire. Ce qui pose un problème très grand du jugement qu'on porte sur le dessin. Comment est-ce qu'on juge un dessin ? Qu'est-ce que c'est un bon dessin ? Qu'est-ce que c'est un mauvais dessin ? C'était difficile à définir, à comprendre le processus par lequel on peut diviser les bons dessins et les mauvais dessins que je t'ai parlé. Et j'étais... Je pensais à ça. Comment est-ce que tu décides quel est le bon dessin, quel est le mauvais dessin ? Comment est-ce qu'on fait cette distinction ? Parce que c'est une distinction que je comprends comme processus, mais pas comme résultat d'image. Je me suis posé la même question. Peut-être qu'il faudra qu'elle lui vous explique. Oui. Et alors, le dessin, comme n'a pas de canonique, le dessin est complètement idiosyncratique. C'est-à-dire, il est lié au sujet qu'il fait d'une façon complètement différente de toutes autres sortes de productions imagétiques ou graphiques. Je ne parle pas nécessairement de l'art, mais d'autres sortes de productions imagétiques. Et je... Vous avez peut-être... Vous avez peut-être vu le film F. Forfake, d'Orson Welles. Et il y a cette image d'Elmire, qui est le faussaire, et il fait deux dessins. Il fait un Picasso et il fait un Matisse. Et son corps se transforme pour faire un Picasso et un Matisse. Alors, la transformation de l'image, de l'image graphique du dessin, est le résultat direct d'une transformation du corps, de la façon de se relacioner physiquement, haptiquement, avec le support, le papier, avec le crayon. Et lui, avec une fluidité incroyable, il transforme son corps. C'est une métamorphose vraiment impressionnante. Et ça, curieusement, a un rapport avec un mythe, toujours autour du dessin, qui est l'idée que le dessin a une relation directe entre la main et le cerveau. Et alors, le dessin, et la version romantique de ça, est que le dessin est de l'art sans médiation. C'est un mythe qui est très commun de voir écrit. Bon, la phénoménologie a contribué beaucoup pour ce mythe-là. Mais aussi, la critique, la façon dont on écrit sur le dessin, c'est que le dessin est la révélation instantanée d'un processus de création sans médiation. Et les artistes ont contribué beaucoup à ce mythe-là, parce que c'est très agréable de pouvoir donner à voir ce moment mystique de la création sans médiation. Alors, d'avoir une image qui est directe d'un processus quasi mystique de création. C'est comme si l'esprit est là dans le dessin, directement. Mais ce qui est curieux, c'est que les artistes incontribuables pour ce mythe-là, sont sa pratique, on parlait de ça hier, à la grande idée, la pratique des artistes est très souvent absolument le contraire. Alors, il y a un discours, quelquefois, qui est complètement contraire à la pratique, au travail, précisément sur la médiation du corps dans le processus de faire le dessin du corps, aussi de l'esprit. Le dessin est, par contre, peut-être le droit, le terrain où les médiations sont plus importantes en termes de production imagétique, parce que le dessin, au contraire des autres formulations d'expression plastique, le dessin, c'est quelque chose qu'on a tous, nous avons tous, l'expérience du dessin. Même si nous ne sommes pas artistes, même si nous ne voulons pas être, nous n'avons jamais voulu être artistes, nous avons tous l'expérience du dessin. Bon, du dessin en tant qu'enfant, mais aussi du dessin fonctionnel. Un graphique, mémo, une indication pour donner à quelqu'un un récemment sur une direction. Tout ça sont des dessins et nous avons tous cette expérience. Alors, le dessin est un continu dans notre pratique expressif, c'est un continu sans extérieur. C'est-à-dire, nous tous avons une expérience du dessin, et ce qui fait la différence du dessin comme expression artistique, c'est précisément il y a un travail très intense, quelquefois un travail absolument obsessif sur le processus de médiation, soit une médiation high-tech, soit une médiation low-tech. Ça ne fait aucune différence. Je suis tout à fait d'accord. La question, c'est le travail sur ce processus de médiation physique, technique, technologique, dans le sens benjaminien. Et, bon, alors, ce qui est curieux, c'est qu'on a une image très curieuse de cette relation sur la pensée sur la médiation. C'est l'influence qu'on voit. Et ici, dans la foi, c'est incroyable, la connexion entre le dessin et la gravure. Il y a beaucoup d'artistes qui font du dessin, qui sentent des gravures, parce que son procès de médiation a besoin de faire comme une mimétisation d'un procès de dessin médiatisé comme est la gravure. Alors, il y a beaucoup d'artistes qui voient des dessins, et on ne comprend pas très bien si on voit des dessins, si on voit des gravures. Et, bon, le dessin, alors, n'est pas en genre artistique, je suis tout à fait d'accord avec Joana. Par contre, la peinture est un territoire, est un point de vue aussi. et la possibilité de faire toute une stratégie de représentation sur un certain point de vue. Un certain point de vue qui est un point de vue conceptuel entre une idée d'antérieure et une idée d'extérieur, tracée par une ligne. Et autour de cette question de l'interrogation sur la médiation d'un dessin, je vais retourner à Robert Morris, que tu as parlé au commencement, sur les blind time drawings que Robert Morris a fait depuis 1973. Donc, les dessins à l'aveugle, pour traduire. Oui, je vais expliquer un peu ces dessins-là. Il a commencé par faire les memory drawings, les dessins de mémoire, en 1963. Et ces dessins, c'est seulement un projet, cinq feuilles de papier, et il a commencé à la première feuille de papier pour écrire un texte sur la mémoire. Et après, il a mémorisé ce texte-là, et il a réécrit ce texte dans une feuille de papier de la même dimension, quatre jours après, seize jours après, trente de jours après. Et alors, le dessin, c'est précisément sur la médiation de la mémoire. De savoir si la mémoire est dans la main qui écrit ou est dans le cerveau qui se souvient du texte qu'il avait mémorisé. Et après, il a continué ce genre d'expérimentation avec ces blind time drawings, des dessins du temps aveugle. Il a fait plusieurs séries. La première, en 1973, il a fait 88 dessins. Ce qui est commun à tous ces dessins, c'est que la personne qui fait les dessins, c'est pas toujours lui, a les yeux pondés. Alors, il ne peut pas voir ce qu'il fait. Il a commencé, il a toute une série de protocoles très complexes, soit des protocoles temporaires pour la quantité de temps qu'il peut dépenser avec chaque dessin, ou des protocoles physiques avec les matériaux qu'il utilise, ou s'il utilise les deux mains, s'il utilise seulement la main droite, s'il est pondé. Ou, comme dans la deuxième série de dessins aveugles, s'il a une personne aveugle, qui signe AA, qui fait le dessin, il donne des renseignements et cette deuxième personne aveugle fait le dessin par lui. Au même temps, plus ou moins au même temps, il y a le dessin de Denis Oppenheim, qui faisait le dessin dans les dos de son fils, et son fils tactilement, avec la sensation de le dos reproduit le dessin, ou alors il fait le dessin sur le dos de sa femme, qui fait le dessin sur le dos de son fils, qui reproduit le dessin. Alors, toute cette série de médiations pour produire une image qui a toute une histoire de médiation qui n'est pas... Bon, Denis Oppenheim a fait des vidéos, et ce sont les vidéos qu'on voit. Robert Morris, il garde les textes qui expliquent le processus et les montre au même temps que le dessin. Mais, je voudrais terminer par la dernière série de Lifetime Drawings, c'est une série qu'il a fait en 1999 et 2000, alors ce sont les derniers. Il a commencé, alors c'est presque 30 ans de projet, ce sont à peu près 300-500 dessins, c'est énorme comme sérieux, et il a fait un dessin, et c'est à cause de ton dessin de ton père, il a fait un dessin de son grand-père, de mémoire, les yeux pendés. Et je veux vous dire ce qu'il a écrit, ce qui est montré avec le dessin. Il a écrit, il a écrit, travaillant les yeux pendés, estimant le temps écoulé et approchant la page depuis le haut de celle-ci, je me souviens, je me concentre sur le souvenir d'émons immenses, caleuses et difformes, de mon grand-père, Forgevaux. Je frotte vers le bas, en essayant d'étendre l'empreinte de mes pauvres mains, à la taille que les siennes me paraissaient avoir quand j'avais 7 ans, et que j'étais assis près de lui, au cocher du soleil, l'écoutant, me racontait une histoire de serpents et de renards, pendant que, d'un air dégagé, il plongeait la main dans un panier rempli d'écrevisse qu'il avait attrapé au filet l'après-midi même. Quand plusieurs écrevisses avaient saisi de leur pince ses doigts épais, il retirait la main du panier et leur arrachait la queue, puis jetait les têtes au poule derrière le grillage, le tout sans interrompre son histoire. Je fais des gestes, comme des pansements au bas de la page, et je finis par frotter les bords en essayant de susciter quelque chose de semblable à la chaleur que nous sentions sur nos dos, appuyé contre le mur de la maison chauffée par le soleil lors de cette soirée brûlante de juillet, dans le Missouri, il y a si longtemps. Pas l'erreur de temps au moment où le chronomètre s'est arrêté, parce qu'il avait un temps précis pour faire ce dessin. Et alors, pour moi, je sais que le dessin de ton père, tu l'as fait de mémoire, alors sans une image. Et lui aussi, il fait, il représente avec, il représente une mémoire. Et ce que, c'est très curieux, c'est cette différence, cette explicitation de la médiation à travers une technologie, qui est une technologie sentimentale, et produire une image qui est faite avec une ligne, de quelque chose qui est une image mentale, alors quelque chose qui n'a pas de ligne et n'a pas de différence entre en arrière et extérieur. Et je vous laisse avec une phrase très belle de Platon, qui disait que connaître, c'est tourner les yeux à l'envers. Merci beaucoup. Tu me rends la tâche facile, parce que, du coup, je vais peut-être relancer tes questions à Michel et Ali. Alors, cette idée de médiation, comment est-ce que vous êtes d'accord avec l'idée de médiation en termes d'élargir la notion de technologie à la notion de médiation ? Et où est-ce que s'arrête cette médiation ? Est-ce que le corps est un médiateur ? Est-ce qu'il est le but ? Est-ce que la technologie employée, ou le système de technique employée, est une façon d'arriver au corps ou d'arriver à une forme d'intériorité ? Je vous demande peut-être une réaction par rapport à ce que Delphine vient de dire. Ali, d'abord. Et ensuite, des questions, peut-être, si vous en avez. Je pense aussi que c'est une, que, en tous les cas, des recherches techniques que j'essaie de faire. À un moment donné, c'est vrai que j'avais beaucoup pensé, justement, en faisant à la fois de la programmation électronique et du dessin manuel, c'est que, il fallait peut-être passer par des, essayer aussi de créer une sorte de machine qui va un peu m'assister, en fait, dans ce, dans ce, et puis de plus en plus, en fait, à chaque fois que j'y pense, c'est que je me dis, avec ce geste-là, je peux connaître un peu, le définir d'une manière mathématique, etc., en faire, ou bien, se tracer, parce que je sais où ça commence, où ça finit, donc, un balayage mécanique, ça serait intéressant. Mais en même temps, peut-être, c'est anecdotique, mais j'ai un accident des mains, à ce moment-là, en se disant, et bien, en fait, il y a quelque chose qui arrive, finalement, du corps, en fait, qui fait que j'arrive à, que ce soit par l'inspiration, ou par la manière de faire pression sur le papier, que, forcément, il y a des choses, des programmes que je ne connais pas, ou que je ne peux pas définir, donc, du coup, je ne peux pas, en fait, aller vers une... Enfin, en tous les cas, dans ma pratique, assister, mais par contre, je fais en sorte de reproduire ce geste de la machine, donc, du coup, à travers certaines... disons que c'est un peu... quand je travaille, je me mets un peu dans l'idée d'un imprimeur, et qui va essayer de produire une image imprimée. Parfois, pour ne pas, justement, pour penser à cette idée de ratage, c'est... je me mets dans l'idée, enfin, dans la corde faussière, peut-être, en se disant que, d'accord, je vais faire une sorte de... de l'objet imprimé avec cette technique, mais il faut qu'il soit un bon fou, il faut qu'il soit... et donc, je pense que c'est... Tu es le faussaire de la technologie, en fait ? En fait, oui, j'essaye un peu de... je ne sais pas, mais en tous les cas, c'est... C'est une incorporation, en ce cas, de la technologie. Oui, pour moi, le corps est forcément n'est qu'un médiateur. Pour rebondir à ce qu'a dit Delphine, par rapport à cette magnifique citation de Platon, c'est vrai que... le portrait de mon père est réalisé, c'est la projection d'une image mentale, donc c'est très particulier, et aucun effort musculaire du corps, si ce n'est sous les yeux, mais dont on n'a pas vraiment conscience. Et donc, c'est vraiment ça, c'est retourner ses yeux vers l'intérieur et essayer... Alors, je n'ai pas le mécanisme, ni les scientifiques, d'ailleurs, ne l'expliquent, mais voilà, tout le monde produit de l'image mentale. Si on est face à un écran blanc et qu'on imagine quelqu'un, un paysage, une personne, forcément, oui, on a sa photographie, mais cette image n'est pas faite de lignes. et c'est ça toute la particularité de ce travail-là, c'est-à-dire de bouger les yeux comme s'ils étaient des crayons et non pas de zoner comme on ferait avec une grande brosse, voilà, en gros dessiner la difficulté du dessin, justement, mental, c'est ça, c'est d'essayer d'obtenir de la finesse et de la précision dans le détail. Voilà, donc c'est... Platon l'expliquait magnifiquement, là où la technologie peine encore. Merci beaucoup. Est-ce qu'on n'a plus beaucoup de temps, mais est-ce qu'il y a des questions ? Merci pour la question de tout à l'heure. Je vous incite à continuer, peut-être, et en poser d'autres. Oui. Alors, est-ce que... Je vais parler assez fort. Oui. Une question très générale. Est-ce que vous pouvez parler d'un milieu ? Qui veut répondre ? Je pense que Michel, tu as pas mal pensé à ça, justement, donc la question, c'était est-ce qu'on peut parler d'art numérique ? Non, pas de mon point de vue. C'est une catégorie. Moi, je suis en action des catégories. Dans le fond, oui, la technologie n'est qu'un... Encore une fois, une anecdote dans le... Dans tout ça, et le numérique n'est qu'une... Je dirais une anecdote. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un... Le numérique est un accélérateur dans une chaîne de fabrication. Elle ne change en rien l'intention, le concept de départ ou, dans le fond, le résultat. Voilà. Il y a des outils plus sophistiqués que d'autres, mais dans le fond, un crayon est déjà un objet extrêmement sophistiqué. Là où le processing et le code, dans le fond, peuvent être vécus comme un outil archaïque. Donc, l'art numérique, non. Non, c'est juste... Je pense à certains publics d'art qui essayent de se réconforter, de se rassurer dans l'idée de regrouper dans une dimension un peu grégaire, de regrouper tous ces artistes dans une une faible. Mais je crois que non, il faut être hors champ, hors sol. Aline, tu peux... Je suis d'accord. On peut peut-être parler du numérique dans l'art plutôt que d'art numérique au sens où... Moi, je suis très sensible à ce que disait Delphi, mais c'est une conversation qu'on a tous depuis très longtemps. C'est-à-dire... C'est très confortable d'être dans cette foire de dessin. C'est quand même une foire de dessin, donc on est lié à un médium. Mais c'est très particulier, le dessin, parce que, justement, on préfère en parler comme d'un territoire. Et si jamais on arrive... Bon, il y a aussi la question de la photographie, c'est toute une autre question. Mais c'est vrai que ces nouveaux territoires qui arrivent apparemment à travers de nouvelles technologies, ils élargissent le champ de la production artistique. Mais est-ce que c'est même utile de penser en ces termes-là et de se fermer dans des catégories desquelles on a peiné à en sortir ? Est-ce que ce n'est pas plutôt utile de parler... On parle de médium, maintenant on parle de période post-médium. Et ce qui est intéressant dans le dessin, c'est qu'on échappe à tout ça. Et c'est pour ça aussi que je voulais parler de technologies de façon très ouverte, de façon benjaminienne, parce que, du coup, on tourne un petit peu... Bon, c'est vraiment des questions d'un petit peu de jargon, d'histoire de l'art et de critique d'art, cette idée de médium ou de post-médium, en tout cas de genre ou de post-genre, c'est que cette idée ouverte de la technologie, de mon point de vue, nous permet justement de sortir de cette pensée de Rosalind Krauss, qui vient de Greenberg, Rosalind Krauss, justement, nous permet de sortir... Pardon ? Je peux ajouter quelque chose ? T'es rapide. C'est qu'il y a toujours un malentendu avec Rosalind Krauss et ce texte-là, parce qu'elle parle de sculpture et de sculpture in the expanded field et non as an expanded field. C'est pas l'idée de champ de l'art ou d'une certaine médium comme en champ élargi, c'est dans le champ élargi. C'est dans le champ élargi de l'art en général et pas du médium spécifiquement, parce que c'est une idée du post-médium. Oui, c'est une idée un petit peu étonnante. Et du coup, on se demanderait ce que c'était. En fait, c'est le rêve de la non-médiation peut-être, mais en tout cas, l'idée d'ouvrir cette idée de technologie et de sortir du côté technique de la technologie, si je puis me permettre, c'est justement une façon peut-être d'ouvrir, d'élargir les champs, cet élargissement de territoire dont parlait Delphine dans son interprétation de Rosaline Croce. Je suis pas sûre peut-être complètement du même avis, mais bon, c'est une conversation qu'on aura par la suite. Mais voilà, peut-être le numérique dans l'art, je dirais, moi je proposerais. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Je crois qu'il y a un micro qui circule quelque part parce qu'on est en train d'être filmé, donc ce serait utile justement qu'on entende vos questions. Est-ce que j'ai un problème ? Est-ce que j'ai un problème ? Est-ce que je peux pas le dire ? Est-ce que j'ai un problème ? Est-ce que j'ai lu le ministro sur son travail en ce moment ? Est-ce que j'ai un problème 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 ? il faisait la même chose et il a tiré l'attention de l'épistose en lui montrant ce qu'il avait écrit et en lui expliquant ce qu'il avait écrit voilà je ne veux pas dire pourquoi je pose merci merci on vient de me dire justement qu'il faut terminer donc je trouve que c'est une façon très très belle de terminer donc je me permets de ne pas répondre à cette non-question et je vous remercie je vous remercie tous justement d'être là, d'être venus et je remercie aux invités qui ont été très généreux dans ce partage avec vous et avec moi et puis rendez-vous à 14h30 avec Philippe Piguet et Karine Rougier si je ne m'abuse merci applaudissements Merci.